Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau personnage, un tout nouveau personnage. Monsieur Paolo Milano à la barbe violette. Je vais prendre cher, je le sais. Je le sais, bon dites-moi, dites-moi si ça fait un style ou pas. Ma femme est coiffeuse, elle avait des produits à essayer sur moi. Comme au-dessus j'en ai plus trop, et que j'en ai plein ici, et que ça repousse très vite, elle a testé. Bon après je travaillais avec des jeunes de 19 ans, 20 ans, ça ne les a pas choqués les jeunes mardi soir quand j'étais en boîte de nuit. Mais je vais t'avouer un truc, quand j'ai été à l'école chercher des petits à midi, c'était un peu compliqué. Les parents d'élèves devant l'école qui te regardent comme ça, t'es en diagonale, qu'est-ce qu'il a fait lui, mais pourquoi il est violet ? Je vous laisse noter le style de Paolo sur 10 dans les commentaires, voilà. Bien entendu, toute note en dessous de 5 sera ban. C'est le mec... Ça change un peu, il faut, voilà. Non mais moi je trouve ça rigolo, là c'était de l'humour que je te topais ça comme ça. C'est toi un jour qui va y passer. Non, non, moi ça me va bien comme ça, je suis très bien. T'as vu, regarde d'ailleurs, j'ai éclairci, tu vois, j'ai refait ça propre. Bon alors les gars, revenons un peu dans le sujet du TechActu. Cette semaine, parce que cette semaine, nous, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça va être beaucoup plus court, normalement et techniquement, le TechActu devrait sortir un dimanche. Ça c'est bien, pour une fois ! C'est incroyable. D'ailleurs ça, notez-le sur 10 aussi. La ponctualité de G. Voilà, là vous allez voir que justement, j'aurais dit qu'il y aurait eu moins de news, mais au final, c'est une semaine assez chargée, donc vous allez voir qu'on est quand même pas mal niveau news. On se retrouve, nous, le jeudi, on se retrouve vachement plus tôt. C'est juste histoire de vous dire que là maintenant, on va reprendre un fil où on va ressortir le dimanche, et le but c'est de nouveau d'avoir un rythme où ce sera tous les dimanches. Vous allez voir, ça va être beaucoup, beaucoup plus agréable. Et puis ça va me permettre aussi, moi, de pouvoir reprendre les vidéos et un rythme des vidéos beaucoup plus carré aussi. Vous allez voir, ça va revenir beaucoup plus souvent. Le but c'est de nouveau de nous dire 2 à 3 vidéos minimum semaine. J'ai bien dit minimum, vous allez comprendre pourquoi, parce que maintenant tout va s'enchaîner aussi. Vous savez qu'il y avait la chaîne secondaire, etc. Je vous réserve aussi d'autres surprises, vous allez voir. Tu as du travail. J'ai énormément de boulot. Bon, et bien écoute, si tu n'as rien d'autre à annoncer non plus, je pense qu'on peut faire le lancement. On peut y aller, tranquille. Trêve de bavardage. Lancement ! On lance, on lance, on lance ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter. Et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà les potes, comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Je vous remets encore une fois, il paraît qu'il y en a deux, trois qui sont partis te voir sur Instagram, donc il y en a peut-être déjà qui avaient vu la barbe violette, normalement, techniquement. Ils l'ont vu rose, ils l'ont vu rose sur les réseaux, ils ne l'ont pas vu violette. Parce qu'au début, j'étais rose, mais rose bonbon. Donc, je vous laisse aller suivre les petites dingueries de notre cher ami Paolo, directement dans son Instagram, ce sera directement dans la description. Pensez à aller s'abonner, liker, etc. C'est de la force que vous lui donnez aussi, et c'est toujours un plus. Merci à tous ceux qui m'ont liké sur Insta. Et si vous voulez du contenu sur ma page YouTube, je commence à 1000 abonnés. C'est bon ? On est déjà à 700, je crois. Allez, vous allez voir que sur sa page, il y en a qui sont amusés à retrouver Vic Fio qui chante du Dalida. Edith Piaf ! Edith Piaf, parce que moi, pas du Dalida. Enfin, en vrai. Tu chantes bien, tu chantes bien, ouais. Ça t'a dit trop bien. On enchaîne avec les news insolites de cette semaine, et on intègre fort, puisque ça y est, 10 ans, 10 ans, Paolo, ça ne doit pas te rajeunir, toi non plus. Non, pas du tout. 10 ans que Maxwell existe, donc la génération 700. Et je vous le laisse encore, je vous le redis, j'ai une vidéo qui va sortir sur ce sujet-là, avec l'évolution des prix, alors peut-être pas depuis les 700, mais au moins depuis les 900, et vous allez voir que, bon, c'est pas incroyable. C'était quelque chose quand t'avais une 750 à l'époque. À l'époque ? Oh là là. C'est bien assez rigolo, parce qu'ils ont refait le point, tu sais, avec la 970 4Go, en parlant du problème, du gros souci qu'ils avaient eu avec la 970 4Go, qui était qu'une 3,5, et les 0,5 qui n'étaient pas exploitables, il y avait eu un procès de ouf et tout, ils ont bien retracé un peu l'histoire depuis Maxwell, ils ont aussi parlé des Titans X et des 980 Ti, on se souvient, tu sais, de la Titan X à l'époque, quand elle était sortie, c'était le futur, on se souvient de ça. Alors que ces cartes, maintenant, même les Titans n'existent plus, finalement, c'est les 90 qui vont sortir, quoique, on va y revenir dans une news, ça pourrait possiblement un jour revenir. Et la Nintendo Switch, qui est encore avec son Tegra, Paolo, tu as quelque chose à t'excuser ! Oui, je me suis trompé la semaine dernière entre Intel et Nvidia. C'est une faille Nvidia, ce n'est pas une faille Intel. Mais j'arrive à confondre les deux, je ne sais pas, je... Voilà. J'ai confondu, mais c'est bel et bien Nvidia. Tu as vu, tu ne peux pas te sortir... Je vais tirer encore Intel. Tu ne peux pas faire une erreur, si tu te fais une erreur, il y a tout le monde qui te tombe dessus. On ne peut pas me gourer, on ne peut pas se gourer, on n'a pas droit d'erreur ici. Voilà. Ah non, je t'ai dit, ils sont ceux qui vivent ! La moindre petite erreur ! Et pourtant, j'ai essayé de te rattraper, parce que je me suis dit, tiens, je ne savais pas qu'il y avait du Intel dans les... Je suis désolé, entièrement désolé, la commu. Je regarde la photo de la 980 Ti, et je me dis, ceux qui avaient ça à l'époque, c'était le roi du monde. Qu'est-ce que tu fais avec une 980 Ti maintenant ? Actuellement, tu fais toujours tourner une 1080p, rigole. Mais ça marche toujours. Ça tourne encore, ça marche toujours bien. Une 980 Ti, c'est une bonne 1070, même un peu au-dessus encore, tu vois. Donc en vrai, t'as juste que 6 gigas de Vemar, donc c'est pas incroyable. Pour l'8080p, certes, tu ferais plus de l'ultra sur du forspoken, mais tu fais encore tout tourner en moyen, je pense. C'est équivalent d'une 3060, non ? Même pas. Une 3060 est plus violente que ça, non ? Ouais, maintenant, une 3060, c'est plus violent, ce serait plus équivalent des 1060, ouais. D'accord. Donc ça reste OK. Actuellement, ce serait quoi ? La 4060, il faudrait qu'ils créent une 4050 pour tomber dedans, je dirais. Ça coûte combien 980 Ti maintenant de nos jours ? Que dalle, quand tu vas sur le bon coin ou autre, c'est 80, 90 euros. Ouais, t'as pas de carte graphique, tu prends ça, voilà. Ah, t'es content. En vrai, t'es content, ça marche encore très bien. Au final, quand tu réfléchis, si tu prends un petit CPU, genre un 12100, tu peux encore te faire une petite config qui est vraiment pas cher. Mais on en reparlera, les gars, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo un jour comme ça de nouveau, comme on avait fait avec Paolo, une petite vidéo à 300, 400 euros. Voilà. On enchaînera avec l'écran OLED. On avait parlé avec Asus la semaine dernière, MSI et... Tu sais, ils sont toujours en concurrence, Asus et MSI. Mais MSI veut taper beaucoup plus fort. Déjà, MSI avait fait plier Asus sur la garantie du burning. Tu sais, le fait que l'écran flash, on en a parlé la semaine dernière. MSI était parti sur 3 ans, Asus était parti sur 2 ans. Du coup, une fois qu'MSI a dit qu'il s'est parti sur 3 ans, Asus, ils ont dit, nous aussi, et du coup, ils ont dégainé l'écran au premier, c'est ce que voulait MSI. Et MSI, parce qu'on se doute que derrière, si c'est un écran 240 Hz, hormis les techno associés, ça va plus ou moins être la même dalle puisque ça vient de chez LG. C'est du 32 pouces, c'est de l'OLED, c'est quasiment certains qui se basent sur la même dalle LG derrière. Seulement, elle va être 350 dollars moins chère du côté de chez MSI. Donc, je m'attends à voir très fortement, voire très prochainement, une remise de prix sur les Asus. 32 pouces, OLED, 4K, 950 dollars. En vrai, c'est excellent et je suis très content de voir ce genre. Et encore une fois, vous voyez que dans la guerre des prix, le grand gagnant, c'est toujours le consommateur, c'est nous. Donc là, c'est vraiment tip top. Si je ne me trompe pas, rattrape-moi, Jigfio, quand ils font les grosses dalles OLED, les dalles OLED, à l'origine, je crois qu'ils font des trucs de 3 mètres sur 2 mètres et quelques et plus c'est découpé, moins c'est cher. Ça se trouve qu'ils vont recevoir des dalles OLED, c'est les deux mêmes qui reçoivent identiques et après, ils mettent leurs composants dessus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais alors là, je ne pourrais pas te dire, je t'avoue que je ne me suis jamais plus plongé dans le fait de comment ils fabriquent OLED. Grosso merdo, c'est comme ça. Ils fabriquent des grosses dalles OLED. J'avais vu une vidéo de Pépé Garcia, pour ceux qui connaissent, qui parlait des grosses dalles OLED et qui coupaient dedans. Et plus c'est coupé, plus c'est petit, plus c'est moins cher. Parce qu'en fait, les grosses dalles, les gros morceaux de dalles, c'est fait pour aller sur les grosses télé, c'est pour ça qu'ils sont chers. Et le reste, c'est des rebuts. Avec les rebuts, ils vont te faire des petits écrans, et ça, c'est pas cher, les rebuts, en fait. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, on va avoir le fact-checking qui va passer. Donc, j'invite le fact-checking du Técactu à nous dire si c'est le cas. Et même moi, c'est bien, parce que dites-moi si vous êtes un peu renseigné sur le sujet ou autre, ça ne m'empêchera pas de... Tu vois, c'est un truc que je pourrais aller regarder pour ma culture personne. Dites-moi dans les commentaires si c'est effectivement le cas. Je dormirai moins bête ce soir. Ils vont nous le dire dans les commentaires. C'est sûr, c'est sûr. Et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, allez nous voir dans les commentaires pour ceux qui répondent aussi, c'est toujours intéressant. On va se donner le petit mot, le petit mot classique. Mettez le hashtag OLED. Comme ça, on peut rechercher avec un contrôle F. Et comme ça, ça nous permet de vérifier avec le hashtag OLED ou OLED, on pourra retrouver le truc en mode OK, c'est bien ça. Derrière, les gars, alors ça, c'est dans l'insolite. On est dans l'insolite. Un chargeur qui délivre 780 watts. 780 ! Vâche ! Celui-là, je te le dis, les gars, il envoie la sauce. Alors, c'est pour envoyer sur les gros PC portables ou pour des solutions beaucoup plus pro avec des trucs différents. Mais là, c'est une alimentation de PC fixe, le bordel. C'est... C'est... À un moment, il faut qu'on en parle. Il faut qu'ils arrêtent avec leur consommation excessive. On a tous des factures de courant de ouf ! C'est de pire en pire ! Alors, on en reparlera à l'occasion de ça. J'ai un truc prévu là-dessus. Mais vous allez voir qu'en vrai, t'achètes une alimentation 1000 watts, mais tu consommes pas 1000 watts, tu vois. Oui, ça donne, ça peut donner, en pique, je pense, jusqu'à 780 watts. Déjà, un PC portable qui consomme 400 watts, c'est vénère. Je vous dis, ça envoie la sauce. Je vous parle de mon expérience à moi. L'hiver dernier, j'ai laissé ici, dans mon studio, qui est une pièce annexe de ma maison, un feu électrique pour me chauffer. J'ai eu 1500 euros de facture de courant. Je dis ça, je dis rien. Il faisait 1000 watts, le feu électrique. C'est un petit radiateur électrique de 2000 watts. Ce serait plus rentable que tu joues au PC, crois-moi. Non mais, les gens, ils sont en train de rire, tu vois. Je suis sûr, ils sont en train de se dire, ils sont en train de rire. Mais croyez-moi, les gars, c'est sûr et certain que, je vous en reparlerai de ça, mais la chaleur dégagée par un PC, en hiver, peut être plus rentable qu'un radiateur. Mais vraiment. Et c'est pas des conneries, au final. Non mais, c'est... Bah ouais, c'est... Et il y en a qui le remarqueront, qui ont peut-être un PC puissant dans une petite pièce. Et je suis sûr que s'ils jouent 3 ou 4 heures par jour, ils ont la pièce chauffée pour la journée. Et c'est moins cher qu'un radiateur. Il faut jouer. Il faut jouer du gros jeu, quand même, non ? Bah, du jeu classique, quoi. Non, pas forcément. En fait, mais je vous ferai une vidéo dédiée dessus, vous verrez. J'en reparlerai. On enchaînera avec... Après la 2080 Ti... La 2080... Après une 2080 Ti 22Go, bah la 2080 16Go, forcément, ça va dans le sens. Bon, je vous la passe, je vous la fais rapide, des modeurs qui enlèvent les puces d'1Go, qui mettent des puces de 2Go, et on se retrouve de 8Go à 16Go. La carte fonctionne dans le même sens. Il n'y a pas eu des gains de performance de ouf. Ils l'ont testé sur Resident Evil 4. Et voilà, on a fait le tour. Ensuite, on enchaînera... Non, attends, je peux poser juste une question, moi, perso. Est-ce qu'il faut un firmware craqué sur cette carte pour quand tu as changé tes barattes de RAM ? Techniquement, il disait que non parce que ça ne touche pas le bus, parce que ça marche pareil. Maintenant, pour moi, il me semble que 8. C'est directement des BIOS qui s'injectent. Les BIOS des D1000, ils se t'en trouvent même sur TechPowerUp qui sont non officiels. Donc, en soi, tu peux les installer en non officiel ou autre. Ça existe. C'est flashin, flasher un GPU, c'est possible. Par contre, sachez que flasher un GPU, les gars, parce que SWAT, c'est possible, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. Prendre par exemple une 3080 qui consomme, je ne sais pas, 320 watts et vous en voulez une qui consomme 420 watts, sur le papier, c'est possible. Vous pouvez très bien flasher, prendre un BIOS qui est équivalent, qui fonctionnera. En plus, avec TechPowerUp, tu peux trouver les correspondances. Tu peux très bien prendre ce BIOS-là qui va consommer 420 watts et l'insérer dans ta carte qui en consomme que 320 à la base dans ta news, je vois qu'il y en a, ils ont mis le truc résident et vide avec le panneau Brésil. Il faut savoir qu'au Brésil, c'est très dur pour eux d'acheter une console avec la valeur de leur argent. C'est très, très dur pour eux d'acheter des consoles récentes. C'est très dur pour eux d'avoir des PC récents parce que ça coûte énormément d'argent avec leur monnaie en fait. Et les Brésiliens, sincèrement, je vous le dis, ils sont capables de se défoncer pour augmenter leur config à moindre budget. Et je pense que c'est des gens comme ça qui récupèrent déjà des cartes graphiques de ouf pour eux mais qui essayent encore de les upgrade pour être au max pour le moins cher possible. Surtout avec la loi qui est passée sur Steam maintenant, oui, ça doit être compliqué. C'est très, très compliqué pour eux. J'enchaînais sur ma news d'après. Un kit de DDR5 Pro Overclocking Edition. Pas Overclocked Edition, j'insiste. Overclocking Edition, donc prévu pour l'overclocking mais dans la garantie. Si tu l'overclock, tu perds la garantie. Ils sont nuls ou quoi ? C'est un concept crucial. C'est un concept. Alors, je vous fais un kit dédié à l'overclocking. Si vous l'overclockez, vous perdez la garantie. Mais ça me rappelle un peu Intel. Alors là, vous avez un très beau processeur K. Bon, si vous activez l'XMP, vous perdez la garantie. Et là, en plein écran, il va apparaître le mame de Thierry Henry qui dit « Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ? » Ça n'a aucun sens. Maintenant, je vais être aussi un peu sérieux. Est-ce que si vous activez l'XMP et que si vous avez un savé d'un CPU déjà, ce qui est ultra, ultra rare, mais bon, pourquoi pas ? Et qu'il vient vous poser la question de « Oui, est-ce que vous avez activé l'XMP ? » Vous avez la réponse. Parce que de toute façon, ils ne le vérifieront pas. Et je ne suis même pas certain qu'ils ont un truc pour le vérifier. Parce que c'est interne au CPU. Tu peux claquer les barrettes de RAM ? En overclockant ? Ouais. Je vais même te dire que dans un PC, le truc le plus fragile ever, c'est la RAM. Ah, OK. Grosso modo, la RAM, c'est ce qui peut prendre le plus cher et le plus rapidement. D'ailleurs, en overclockant, il faut lui mettre des tensions ouf. La DDR4, c'était quasiment incassable. Genre, tellement tu pouvais lui en mettre. La DDR5, maintenant, est beaucoup plus fragile. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait à l'époque. Mais, je dirais, tu vois, la loi de Pareto te dirait que 80% des problèmes viennent de 20% des choses, tu vois. Ben, ces 20%, ça doit être la RAM, tu vois. Et ça, c'est dingue, tu vois. Parce que c'est vraiment ce qui, la plupart du temps, vous crée des problèmes dans vos PC. Donc, allez, je dirais 70-80% des cas, c'est la RAM. Après, j'ai envie de te dire, mais j'ai souvenir de moi en t'en enlever des barrettes de DDR2 à chaud, l'ordinateur en route. Et je ne les ai pas grillés. Non, mais ça prouve. Non, mais après, il faut aussi laisser le fait que c'est ultra solide un PC. Il y en a plein qui sont là en mode, ah, mais tu as vu ce que tu fais sous azote et tout. Ben oui, ça vous prouve juste que les composants, ils sont ultra solides. Je vous ai montré des composants qui allaient dans l'eau que j'ai foutus dans l'eau. Oui, oui, oui. Et si vous voulez, je ne l'ai pas fait sur YouTube, donc il ne faut pas s'inquiéter non plus. Enfin, c'est pas... Voilà, si vous savez ce que vous faites, un composant de PC pour le claquer, il faut y aller. J'en ai vu des mêmes ou des mecs qui rentrent des CPU AMD dans des sockets Intel avec des pins alors qu'il y a des pins sur la carte mère. Si, si, j'en ai vu. J'en ai vu des trucs improbables. Mais bon, après, si, en fait, je finis là-dessus, mais grosso modo, un PC, c'est comme des Lego. Si ça ne rentre pas, on ne force pas, c'est que ce n'est pas prévu pour aller là. C'est tout. Et techniquement, c'est quasiment incassable. Il faut vraiment y aller. J'ai vu des Proco tourner avec des pins en moins. Oui, bah, en fait, il faut savoir qu'en fonction du CPU que tu as et de comment il est mappé, tu as des pins qui sont vides et qui ne servent à rien. Par exemple, sur les AMD. Oui, ou il y a des pins qui sont redondants, je crois. Oui, donc, si ça ne touche pas la RAM ou des trucs comme ça, ce n'est pas forcément utile. Enchaînons avec une vidéo de la semaine de cher MTA E-Tech qui nous teste des watercooling, le ROG Ryuo 3, un 240 ARGB et il le valide comme étant le meilleur watercooling mais qui a un certain prix. Je ne vous teaserai pas plus. Je vous laisse aller voir le prix. Moi, heureusement que quand j'ai regardé la vidéo, j'étais bien assis. C'est, oui, bah, oui. Asus. Bon, voilà, c'est donné. Le problème, c'est qu'on est toujours à la même chose. Quand tu veux un truc bien, tu es obligé de le payer à un prix exorbitant. Mais là, c'est trop cher. Je vous laisse, en tout cas, donner de la force à MT parce que c'est important. Et on enchaînera avec une autre vidéo de notre cher ami Pax. Pax. Mon petit Pax. Voilà. Il nous a fait une MT floue au début. Ah bon ? Ouais, regardez. Le focus était sur l'écran et d'un coup, je le vois débarquer et hop, Pax est flou et Pax devient net. Oui, bon, on va laisser le temps de la mise au point de se faire. On ne va pas lui en vouloir. Non, mais c'était... C'était plus un pic contre MT que contre Pax. Voilà. Coucou, les gars, ça va ? Je vous aime. Un bisou. Pax qui a un studio de ouf. C'est incroyable. Et là, avec cet écran, je vous laisse aller voir la vidéo, mais cet écran est juste incroyable avec ce qu'a fait encore une fois Aorus. Aorus, dans les écrans, ce n'est pas forcément là où on les attend, mais ils font des trucs assez ouf, tu vois. Mais il est ouf, son écran, là. Ah oui, oui. Il faut le voir pour le croire. En 1800R, en 49 pouces, c'est assez incroyable. C'est tonton. Il y a des rétros, satanasse. Et on enchaîne avec les bons plans de cette semaine. Mais avant de parler, ça va être, en fait, les bons plans n'étant pas incroyables, puisque j'ai déjà fait une vidéo et pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses qui sont sorties. Ça va faire bons plans et news en même temps. Il semblerait qu'on en ait parlé la semaine dernière de cet AEO. Le voici, le voilà, il est sorti. L'Arctique Freezer 3 et regardez-moi les prix, comment ils sont ultra agressifs. Vous pouvez même voir que le ARGB est moins cher que le RGB en 360. Dans l'inverse, on a un autre non-ARGB full noir à 63 euros. Et pour ce que j'en ai vu des tests, il n'est vraiment pas mauvais. Donc l'Arctique Freezer 3 me donne vraiment envie de le tester. Dites-moi si vous avez envie d'un test prochainement. Dites-moi si vous avez envie d'un test d'un 240, si vous avez envie d'un test d'un 360, si vous avez envie d'un test d'un 420. Voilà, en fonction, je m'orienterai et ARGB ou non-ARGB, à voir. Mais les tarifs sont incroisants. 60 euros, c'est donné. Là, ils sont dispo. Si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est parti. Vous allez voir qu'il y a une petite news qui va enchaîner après parce que le Liquid Freezer 3 a une spécificité sur les Intel et ça va me permettre aussi de rebondir là-dessus. On en reparlera juste après. Arctique s'est permis un truc, c'est une dinguerie. Mais vraiment. On enchaînera aussi avec l'écran Core UI que je vous parle depuis des années maintenant. Non, j'abuse une année mais bientôt deux. C'est l'écran 27 pouces Quad HD 144 Hz. L'écran que je vous ai dit qui était à mon sens le plus intéressant ou peu cher au final. Je vous en avais fait un test dédié. Je vous laisserai aller voir la vidéo en dédié. Mais cet écran pour moi n'était pas si mauvais. Ce n'était clairement pas le meilleur des écrans mais à 190 euros. C'est le moins cher que vous avez en Quad HD 27 pouces et 144 Hz. Moins cher, il n'y a pas. C'est quasiment introuvable. De temps en temps aussi, tu as quand même des promos, des trucs qui font que. Là, c'est vraiment intéressant. A chaque fois, je vous dis déjà à 210 euros, il est intéressant mais quand il droppe encore en dessous, c'est peut-être encore un des moments où l'acheter. encore une fois. Ah mais là, c'est grave pas cher. Derrière, tu enchaîneras avec le 12400F qui te descend encore de tarif. Il était à 150 balles, on le retrouvait de temps en temps sur d'autres sites mais là, c'est sur Amazon en direct. 126,99 euros donc pour 127 euros, tu as, à mon sens, le meilleur CPU, 1700 pour tout le monde en fait, à un tarif qui est imbattable parce que là, c'est grave pas cher. Tu fais vraiment tout tourner encore en jeu vidéo, vous êtes tranquille, si vous mettez la bonne carte mère qui va bien, vous pouvez aller losser, vous gagnerez en performance, vous serez quasiment équivalent aux 12600K, vous serez au-dessus d'un 13400F. Enfin, tout ça pour dire qu'en termes de prix, c'est juste imbattable et 127 euros pour un ce genre de CPU. Je rappelle que ce CPU, il y a de ça un an et demi, je le conseillais encore pour stream. Il est largement capable, plus si vous losser, d'aller stream sans aucun problème. Donc, c'est vraiment, vraiment très bien. Et enfin, le 14500 qui lui est plus une news qu'un excellent prix, mais bon, ça nous fait des gens à descendre le tarif. Je rappelle que 13600K ou KF est plus cher que ça et qu'on va avoir les mêmes performances avec ce CPU. Partez sur CPU si vous avez un doute. Le 14500, c'est l'équivalent. En termes de tarif, on est moins cher, donc si vous avez un CPU à prendre, c'est celui-ci. Je rappelle que celui-là est aussi perf, les gars, qu'un 12900K de l'époque. Paolo, il grince des dents. Parce qu'il a un 12900K et ça vous donne la performance. Tu l'avais payé combien à l'époque ? 600 ou 700 balles. Voilà, donc ça vous donne le level. Là, t'es en train de me dire que celui-là est aussi puissant que le mien ? En gaming, il sera peut-être un chouïa en dessous. Et qu'il consomme moins parce que je vois sa puissance, elle est à 65 watts. Il a combien 12900K ? 125, mais ça, c'est la puissance de base. Puis 5 GHz, quoi ! Celui-là, il doit consommer, je pense aussi, les 100, 110 watts. Mais en vrai, c'est bien moindre que les autres. Maintenant, c'est les CPU non-K à 5 GHz. Ça va devenir un truc de base. Et ça, c'est incroyable. C'est pour ça que c'est dit. C'est vraiment excellent, ce CPU. Tu t'en souviens, il y a quelques années, quand tu dépassais les 5 GHz, t'étais pas heureux ! Ouais, et t'étais overclocking. Tu dis en overclocking, tu fais de ouf ! Et maintenant, c'est la base. À l'époque, on avait vendu le 8086K. Donc, c'était le concurrent du 8700K. Et le 8086K, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelait. 8700K, je ne sais plus. Enfin bref, il me semble que c'était ça. Tu sais mieux que moi. C'était une version spécifique. Vous me rappelez encore dans les commentaires au cas où, mais c'est ça, 8086 ou 8786, je ne sais plus. C'était une version overclocker qui montait à 5.1 quand tu veux t'arriver à l'océ. Et là, tu vois que maintenant, c'est la base. Et ce CPU-là, pareil, tu le payais 5 ou 600 balles. Et t'avais jamais la performance de celui-là, je te parle de ça. Ça n'avait jamais à voir. Là, pour vous remettre dans le contexte, vous êtes sur la performance d'un 5950. C'est incroyable. Voilà, avec en gaming quasiment la performance d'un 5800X3D. Mais déjà 12900K, c'est un avion de chasse. Donc pour ceux qui se posent la question, parce que ça aussi, c'est une question que vous vous posez souvent. Ouais, mais bon, les anciens AMD, machin, si vous repartez sur une nouvelle config, le 5800X3D ou le 5700X3D, là, vous avez la même performance. Grosso modo, il y a peut-être un chouïa d'un ou 2% de moins. Mais en termes d'applicatif, le 5800X3D, il se fait rouler dans la farine. Vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. En applicatif, celui-là, il va être x2 au-dessus. C'est ce que je disais aussi, Intel AMD, ça a des avantages, des inconvénients. Intel en applicatif, ils sont mieux. Perso, c'est mon avis à moi. Alors, c'est surtout qu'en termes de performance brute, ils sont au-dessus. Après, le 7900X vient rattraper la chose, le 7900X, c'est pas mauvais non plus. Mais en termes de puissance brute, de calcul, tu en as plus pour moins cher actuellement chez Intel. Mais ils sont un peu moins bons en termes de performance gaming. Quand tu sais que maintenant, 7800X3D, il est là aussi la chose. Le 7800X3D, tu le retrouves à 350 euros. À 7800X3D, c'est le meilleur CPU pour le gaming actuel. 50 balles, c'est le prix d'un watercooling, les gars. Et maintenant, on fait 10 ans 50. C'est vrai. On enchaînera avec le jeu de la semaine. Alors là, il n'est pas encore chez nous en dispo, mais ce sera dans quelques minutes. Ça devrait être là. Vous allez retrouver Super Meat Boy Forever. Paolo qui nous en a parlé long. Super Meat Boy ! Je vous invite à tester ces jeux-là, même le premier. Le premier est incroyable. Et ce que me disait Paolo, le deuxième est encore plus incroyable. Il me semble que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore attaqué. le deuxième, c'est en run automatique. Donc, il couvre automatiquement. Donc, toi, tu dois sauter, te baisser, tu as quatre actions à faire. Dans le principe, le jeu est super simple. C'est dans la logique. Oui, bien sûr. Mais vas-y, accroche-toi. Apprends à sauter. Apprends à sauter parce que le jeu, il est incroyable. Moi, je l'ai fait, il est incroyable. Je vous laisse tester le 1. Pour moi, le 1 a déjà été incroyable. Et quand vous avez testé le 1, que vous êtes un peu chaud, et ensuite, vous tapez speedrun Super Meat Boy. Ensuite, vous vous dites que vous êtes vraiment très nul au jeu. Si vous vous croyez bon au jeu vidéo, attaquez Super Meat Boy Forever. C'est gratuit. Allez-y, faites la fin et après, vous verrez si vous êtes bon ou pas. Ce n'est pas du jeu comme vous l'entendez en mode on trayarde pour faire du multijoueur. Là, c'est un autre level. Non, c'est un autre level. En plus, celui-là, il a un truc, c'est qu'il est aléatoire. Tu ne feras jamais la même run. Tu as 30 découpes de stages qui vont être cumulées les unes sous les autres. Donc, le stage que tu vas faire, ce ne sera jamais la même. Oui, c'est de la RNG. C'est totalement... Oui, c'est de la RNG. Enchaînons avec la question de la semaine que va nous lire M. Paolo. La question de la semaine. Salut les gars. Est-ce que si on veut acheter un GPU pour le mettre d'office en watercooling, tous les modèles se valent ? Exemple, est-ce qu'une 4070 Funder va faire aussi bien qu'une 4070 EFVGA ou qu'une de chez Asus ? Sinon, que regarder pour déterminer à l'avance lequel sera le meilleur sans être obligé de regarder 1000 reviews ? Et en bonus, est-ce que les modèles avec un waterblock déjà monté sont avantageux ? Et c'est une question de M. Fénix. Alors M. Fénix, merci d'avoir posé ta question. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires questions de points, réponses de points pour checker les questions et pour y répondre. Voilà, comme d'habitude, nous, ça nous facilite la chose. Question intéressante, il y en a une qui est de toute manière bien plus intéressante que toutes les autres, ce seront les références, donc ça veut dire tout ce qui va être références ce sera plus du côté AMD et Funder, quand on parle de Funder, ça parle à tout le monde, du côté d'Envilier. Pourquoi ? Parce que là, chaque constructeur de waterblock en avance les produits ou reçoivent les schémas des produits et vont pouvoir fabriquer directement les Funder et les références en avance. Ce qui veut dire que quasiment à chaque fois quand la sortie des cartes arrive, tu tombes sur un produit et un prix en adéquation avec le produit que tu veux. La Funder, comme je parle de prix, c'est souvent les moins chers. Donc derrière, ça va être beaucoup plus intéressant de démonter une Funder pour la passer maintenant en watercooling puisque le bloc sera basique, il n'y aura pas besoin d'un truc de ouf, ce sera un des premiers sorties, etc. donc il y aura des prix qui vont tomber tout de suite avec un GPU qui est en adéquation moins cher. Donc je partirais dans ce combo-là, c'est le plus logique. Maintenant, il n'y a pas de cartes qui se valent plus qu'une autre dans le principe où si tu vas chez AlphaCool, tu peux chercher directement ta compatibilité de GPU pour faire du watercooling custom et là, tu tapes, je ne sais pas, 4070, il va te dire OK, 4070 de qui ? Donc tu as choisi MSI, OK, et là, il va te dire Ventus disponible, oui, voilà, et tu vas voir que l'Aventus est dedans. Sinon, tu auras la trio ou tu auras la, je ne sais plus comment elle s'appelle la dernière, ça ne me revient plus, mais ce n'est pas grave. Il y a tellement de modèles et ce sera pareil avec Asus, tu auras du Asus Tuff, tu auras du Asus Trix, tu auras du Matrix, tu auras du... Enfin voilà, ça peut varier en fonction des GPU que tu as et ça va te donner de la compatibilité sans même te poser la question. Pareil, au niveau des waterblocks, au fur et à mesure que tu avances de la génération, tu as des waterblocks qui sortent de plus en plus sophistiqués avec des LED, avec des machins, avec des ceci, des cela. Logique, derrière, ça va augmenter le tarif. Il va aussi avoir des améliorations sur les refroidissements parce que les premiers qui sortent sont bruts de pomme. Donc, c'est juste pour aller refroidir et sortir quelque chose le plus rapidement possible pour avoir quelque chose d'adéquation. Et d'ailleurs, tu poses la question si des GPU qui sont montés avec des waterblocks, je t'invite et je te déconseille de le prendre. Le seul intérêt que tu aurais, c'est que c'est des BIOS souvent qui sont beaucoup plus hauts parce que là aussi, ça joue. Avoir un BIOS souvent qui est plus permissif permet aussi d'avoir de meilleures performances une fois refroidis et permet aussi un meilleur overclocking derrière parce que quand tu le passes en watercooling custom, j'espère que tu overclock ! Parce que sinon, c'est vraiment dommage. Ça ne sert à rien, sinon. Si, ça sert en soi. Enfin, tu gagnes en taille maintenant dans le PC aussi, c'est l'esthétique, le machin. Mais il y a maintenant énormément d'intérêt, je dirais même, de passer en watercooling custom ne serait-ce que d'avoir ta carte qui ne penche plus parce que ça casse des PCIE tellement elles sont lourdes. Les 4090, tu as vu l'épaisseur des cartes ou quoi ? C'est des pavés, mec. Voilà, tu repasses sur des cartes qui font un slot et demi d'épaisseur, donc c'est quand même vachement plus calable dans un PC, c'est moins lourd, tu vois. Esthétiquement, un watercooling custom, c'est quand même plus joli, les températures sont meilleures. Vu que les températures sont meilleures, elle est moins bridée parce que oui, la température vous bride sur vos composants, même sur une 4090 Strix, vous avez des pertes de MHz, alors c'est infime mais vous en avez, donc ça, tu auras la pleine puissance de ta carte, tu vois, et derrière, en plus de ça, tu l'overclock, donc en overclockant, tu auras moins de température, du fait que tu aies moins de température, tu auras plus de performance, plus ton overclocking, bon, pas besoin de te faire de dessin que si tu fais tout ça, tu es gagnant. Par contre, par rapport à un waterblock de base, fourni par un Asus, tu payes ultra cher pour pas grand chose. Après, les fondeurs, moi, si je peux avoir de la fondeur pas trop cher, je prends de la fondeur. J'ai jamais été déçu des fondeurs. Ouais, enfin après, les fondeurs, maintenant, c'est différent, tu vois, et d'ailleurs, j'ai dans l'idée d'un jour de me dire que de toute façon, tous les constructeurs vont un jour envoyer pètre Nvidia parce que, comme a fait NVGA, non mais je te le dis, c'est sûr, parce qu'il faut remettre qu'à l'époque, les fondeurs, c'était une carte qui sortait parmi tant d'autres mais que pendant un moment T, alors que là, maintenant, Nvidia, ils sont dans une autre politique de vendre leurs propres cartes. C'est-à-dire, ils les font via TSMC, machin, et ensuite, ils font leur propre refroidissement et ils font leur bise avec leurs cartes. Alors qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça. C'était une carte qui sortait, même le modèle référence Fonder, c'était EVGA, MSI et les autres qui les faisaient. On avait cette référence, mais c'était toujours les constructeurs qui fabriquaient. C'était un truc basé Nvidia mais fabriqué par les constructeurs. Au 2000, il y a eu un grand changement, c'était d'un coup Nvidia qui décidait de faire leur carte mais ça n'était qu'un temps. Et au 3000, ils se sont rendus compte que tout le monde attend les Fonder et on arrive à les vendre en l'espace de 10 secondes et demi. C'est vachement rentable, cette histoire. À terme, EVGA les a déjà quittés et si je pense qu'ils ne remodifient pas le truc parce que c'est compliqué maintenant de justifier pour un Asus pourquoi par rapport à une Fonder qui est très bien, qui a un BIOS, parce que c'est ça le pire. C'est que maintenant, ils mettent des BIOS pétés dans les Fonder aussi. Le BIOS d'une Fonder monte à 600 W. Donc quel est l'intérêt d'une Asus Strix hormis le refroidissement, hormis qu'elle fera peut-être un peu moins de bruit, qu'elle sera RGB machin, mais ça ne vaut pas les 300, 400, 500 euros que tu vas mettre dedans. Donc un jour, tous ces constructeurs-là, soit ils vont arrêter toutes les grosses cartes, parce que je dis qu'ils vont les envoyer pets, ça veut dire qu'ils vont arrêter de faire des Strix, c'est des Supprimix que je n'arrivais pas à dire de chez MSI ou les autres. Ils vont arrêter de faire tous ces genres de grosses cartes et puis ils vont faire que des petites cartes et puis je ne suis pas sûr qu'on soit plus gagnant dans l'histoire. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un truc qui va avec les cartes graphiques et les refroidissements derrière. Ce n'est pas seulement juste un changement, un BIOS, il y a tout un truc derrière et je pense que plus Nvidia va forcer avec ça, plus ça va être compliqué. Vu qu'on parlait avec Jake Tanner qui avait dit maintenant des watercooling à 50 balles, j'ai vu chez NZDXT ils font des petits kits pour mettre sur ta carte graphique et tu peux adapter n'importe quel watercooling. C'était à l'époque, je ne crois plus qu'ils le refont maintenant. Il y a Cooler Master qui voulait le refaire mais ça c'était à l'époque, oui ça marchait très bien. Ça marchait super bien. Ça marchait super bien et je suis dans l'attente un jour qu'ils le refassent parce que si ça vient le refaire, alors là les gars ça va être encore bien plus intéressant parce que... Tu as ton watercooling en circuit fermé pour ton Proco, ton watercooling en circuit fermé pour ta carte graphique et ça coûtait 28 balles. 28 ou 30 balles ça coûte rien du tout. Ouais ça coûte rien. Pour les questions 2 points les gars, pour les réponses 2 points et n'hésitez pas à ce genre de questions surtout pour le watercooling custom c'est ultra ultra intéressant. Justement on parlait du liquid freezer 3, incroyable, la garantie chez Intel va sauter avec le Intel freezer 3 tout simplement parce que si tu m'installes ton Intel 1700, tu es obligé d'installer leur fixation qui fait virer la fixation Intel de base. Alors ça c'est une dingue, ils se sont permis de faire un truc mais genre incroyable article. Ils sont arrivés, ils ont fait aller, ça dégage. Parce que ça, ça a fait grand débat au tout début, souvenez-vous du socket LG A1700, je vous avais dit que même certains CPU avec certaines cartes amères, il y avait eu des CPU qui ne touchaient quasiment plus les pins et ça pouvait créer des problèmes. Alors ça a été revu pour les sockets en 700, etc. il y a eu des CPU qui pliaient du coup tu voyais qu'il y avait tellement de force 40 kg de force quand tu fermes le socket 1700 quand même. Ah bon ? Oui, c'est énorme. Il y avait les IHS qui pliaient et du coup tu n'avais pas le bon contact. Et Artic le montre et en le montrant ils ont dit ah ouais pas de soucis. Nous on a trouvé une solution regardez mettez directement un bracket de fixation du Liquid Freezer. Alors moi perso j'utilise les brackets que fournit Starmalwright. Il y a d'ailleurs un gamer Nexus qui en a déjà parlé qui a dit que pour le coup le fixation qu'utilise Artic n'est pas forcément meilleur que ce que fait Thermalwright mais pour le coup ils se sont permis quelque chose de faire sauter directement une garantie sans même se poser la question si les gens allaient l'utiliser. Donc si vous le prenez avec du socket LG A1700 sachez que vous serez obligés de faire sauter votre garantie si vous l'installez votre AIO et ça c'est quand même assez une dinguerie parce qu'ils se sont permis quelque chose ils se sont permis mais bon après j'ai l'impression que leur braquette il est sympa là. Ah bah c'est sûr je te le dis c'est sûr ça marche beaucoup mieux le CPU il est en plus en contact avec le refroidisseur donc forcément t'as un meilleur refroidissement ça paraît logique c'est quand même une prise de risque parce que là il faut quand même se rendre compte qu'il va falloir démonter le braquette du socket c'est chaud c'est pas que c'est chaud en soi c'est pas non plus un surmontable mais quand tu le fais moi je vois des gens qui ont déjà du mal à installer un CPU et à fermer le braquette Intel ils arrivent déjà à plier des pins CPU il est plus maintenu qu'il faut que tu le poses que tu fasses attention que tu fixes le ça va je m'attends à des dingueries de côté des utilisateurs ça va arriver tu vois c'est sûr comment tu fais pour plier les pins là dessus là c'est pas possible en plus c'est simple Intel tu mets le truc boum finit ah bah figure toi que oui mais si tu ne serait-ce que là et moi je peux te le dire parce que ça m'est arrivé sur ces braquettes si tu lâches le braquette c'est à dire que tu ouvres la languette la languette que tu ouvres classique c'est juste un maintien d'un ressort ça veut dire que là tu maintiens la fermeture mais t'as une telle pression que si tu l'ouvres un peu que le truc il glisse ton CPU saute il saute littéralement de ton socket et en sautant de ton socket donc je vous invite que si vous démontez que vous changez vos refroidissements etc. sur les sockets LG M1700 à maintenir le CPU avec le doigt parce que si tu ne le maintiens pas ton CPU il saute alors s'il saute et qu'il retombe bien ça va mais s'il retombe mal ça tombe dans les pins et là c'est bien compliqué et là c'est triste triste nouvelle c'est très triste après rassurez-moi je ne suis pas le seul chez AMD à avoir sorti un ventirad ou un watercooling et avoir enlevé directement le proco avec ça ça arrive aussi mais tu sais qu'il y a des gens ça m'est arrivé plusieurs fois alors ça m'est déjà arrivé même en chauffant il y en a qui vont te dire oui mais il faut faire chauffer le CPU je vous le dis même en chauffant des fois ça dépend des pattes thermiques et autres l'aspiration fait que les aspérités font que ça aspire le CPU avec quand même malgré tout t'as beau essayer de tourner de machin et croyez-moi j'en ai démonté des CPU aussi par contre quand ça t'arrive et puis j'ai cru que j'allais faire un AVC le proco au bout tu dis merde j'espère que j'ai pas plié une pile et bien si ça sort droit normalement tu plies pas de pile et là où le truc c'est que les gens faut pas qu'ils le sortent en mode comme ça faut que dans ces cas là que ça sorte tout droit parce que j'en ai vu moi plein qui pliaient les pins parce que justement ils forçaient ou alors ils essayaient de tourner et ça venait en tournant et alors là mais c'est tu casses tout c'est massacre c'est un massacre c'est un massacre enchaînons avec le portail PS PSation le portal voilà qui s'est fait hack si on peut dire comme ça alors pour l'instant on n'a pas plus de données dessus parce que techniquement c'était pas une console de jeu c'était juste une connexion qui se passait entre la PS5 et le portal qui permettait d'afficher le jeu directement si vous étiez aux toilettes par exemple quelqu'un a réussi à installer les jeux de PSP dessus c'est incroyable parce que dedans t'as une petite architecture arme dedans je crois si je me trompe pas attrapez moi comme du raspberry ou des trucs comme ça et pour émuler une PSP de 2004 ça va ça va super bien bah là après dedans record box record box batocera ou n'importe quoi ça va ça va courir dedans bah on va voir la suite maintenant il faut voir comment ils ont fait et de ce qu'ils en disent c'est pas encore aussi simple je l'ai eu dans les mains elle est super en prise en main elle est magique cette machine ouais mais après c'était un truc qui était une extension d'une PS5 moi j'ai jamais trouvé l'intérêt vraiment concret de ce truc et bon au vu du prix c'est pas trop cher encore j'ai trouvé 200 euros c'est pas la fin du monde ouais ça reste un budget pour un truc qui est pas forcément utile quand ta femme elle te elle te te ronge bien et qu'elle veut regarder son film à la télé ou sa série et que toi t'as envie de jouer au jeu mais qu'il n'y a qu'une télé à la maison ça t'es content vas-y vas-y ma femme regarde ta série c'est bien oui dans ce principe pourquoi pas la Lenovo Legion qui actuellement est sûrement la console portable enfin la console PC portable parce que j'aime pas dire que c'est une console moi qui est sûrement la plus puissante actuellement parce que je crois qu'elle est un chouïa au dessus de la Rogalai encore en termes de performance tu vois qu'elle descend encore de tarif 629 euros ça commence à pas devenir déconnant pour ce genre de console même si l'autonomie est pas ouf mais ça commence à s'améliorer quoi en termes de prix on rappelle qu'un prix de 800 euros je trouvais ça ultra ultra cher là 600 balles tu te rapproches des prix du Steam Deck quand même pour les plus gros Steam Deck le Legion Go il a un énorme défaut et on va en parler tout de suite vous voyez les petites touches Start Select t'as l'habitude d'avoir Start et Select au dessus de tes boutons de chaque côté et ben là c'est pas Start Select Start Select ils sont en bas à gauche Start Select là c'est des boutons annexes je l'ai eu dans les mains le Legion Go c'est infâme je ne comprends pas le mec qui s'est pris la tête a inventé ça et qui a dit tiens on va mettre le bouton Start Select en bas à gauche mais voilà expliquez-moi je veux savoir pourquoi vous avez fait ça c'est le plus gros défaut de la machine Paolo il est très impliqué si vous saviez le nombre de consoles qu'il voulait que je mette dans ce Tech Actu j'en ai reçu 25 comme tu m'as dit la four à la saucisse c'est bientôt on vous en reparlera on reviendra une fois qu'elles sont un peu toutes sorties qu'on aura toutes eu un listing ne vous inquiétez pas je vous en ferai une news en rapide parce qu'il y a énormément de choses à dire mais oui ils voulaient m'en mettre 25 dans le Tech Actu vous ne vous rendez pas compte mais ils vont tous sortir bientôt en plus c'est ça laissé sortir j'ai pas envie de parler que ça dans mon Tech Actu la PlayStation 5 Pro de Sony qui apparemment pourrait sortir cette année alors ça j'y crois plus enfin moi j'y crois plus maintenant parce que ça fait deux ans qu'on me dit ouais elle va sortira en 2023 en 2022 ok fin 2022 ah non finalement elle va sortir fin 2023 finalement elle sortira peut-être 2025 bon c'est sûr qu'elle sortira mais j'en ai marre les prédictions elle sortira ouais ouais dites qu'elle va sortir on a arrêté de nous dire des dates est-ce que les consoles mid-génération comme PS4 Pro ou PS5 Pro est-ce que c'est vraiment un gros succès au niveau des ventes ah oui c'est sûr la PS4 Pro je suis sûr qu'elle s'est quand même très bien vendue pour l'upgrade qu'ils ont fait à l'époque à mon avis la PS5 Pro ils la sortiront s'ils peuvent le faire ils le font c'est quasiment certain et là si les specs sont justes ce ne sera pas un gain un petit gain on risque de gagner énormément aussi encore une fois en termes de gain ils disent combien en plus en spec ? tu passes de 36 CU à 60 CU avec derrière un truc qui sera sûrement plus optimisé puisque derrière c'était du RDNA donc ils ont sûrement amélioré les RDNA on est passé de RDNA 2 à RDNA 3 peut-être à RDNA 4 d'ici là tu vois le prix la question c'est le prix accroche-toi à mon avis parce que là on est à 600 balles ou la PS5 classique descend ou la PS5 Pro va être hors de prix ah non mais imagine-toi le prix d'une PS5 Pro avec un PSVR 2 avec un Portal une manette Pro ouais c'est bon si tu peux acheter un sacré PC pour le prix là nous sommes d'accord que là-dessus il n'y a aucun doute bon ça aussi t'as voulu que je te le mette dans le Tech Actu je te l'ai mis le 8848 Hawkpoint qui est bien meilleur heureusement que le Van Gogh du Steam Deck donc ça ça va nous donner des mini consoles les gars comme le Steam Deck et autres qui vont être de plus en plus incroyables on parle d'APU graphique derrière parce que c'est un CPU mais APU en même temps qui permettent de faire des vraies grosses dingueries sur les consoles enfin les consoles PC ça dans des nukes ça va être le futur mais le pire c'est que là en termes de consoles c'est ce qui est qui équipent justement ces PC portables consoles là mais même là ils le disent derrière le 7840U c'était équivalent au Z1 Z1 Extreme donc là on va encore avoir quelque chose en gros ce CPU qui vient de sortir il vient de littéralement de rendre obsolète toutes les Légions Go Rogalaï et tout ah non ça va être le futur ça ça va être le futur donc moi j'y crois beaucoup tous ces APU je crois beaucoup t'es passionné de ça et je pense d'ailleurs que sur ta chaîne YouTube si t'as quelque chose à faire ce sera à parler de ça oui oui moi je suis fan des petites configs alors autant ici j'ai un gros monstre il n'y a pas plus gros en PC je pense si peut-être mais moi j'aime bien les petits PC qu'on peut te ramaler ramener dans son salon dans sa chambre que tu puisses bouger en session avec des copains en jeu vidéo etc j'aime bien les petits PC et ça avec ça on va avoir des NUC ça va être ultra violent moi quand je parle de NUC c'est pas Intel c'est le format NUC je tiens à insister que NUC n'était pas un format oui NUC c'était une gamme ça n'était pas un format oui oui mais pour moi pour moi c'est devenu un format moi aussi je peux rattraper les gens là-dessus tu vois il y en a énormément qui étaient c'est plus un NUC mais si ça reste un NUC c'est pas parce que c'était beaucoup plus gros c'est la conception et comment c'était dédié au NUC ça n'a rien à voir par contre oui le format petite config ultra serré qu'on peut retrouver chez Geekcom ou autre c'est comme ça que ça va sortir c'est sûr et on va avoir des petites dingueries en termes de CPU et autres ça c'est certain derrière on va vite passer là-dessus mais le gestionnaire des tâches de Windows va changer avec des unités de calcul IA d'AMD et autres parce que derrière ça va s'enchaîner avec Intel donc ça on l'avait dit avec PAX déjà on en avait déjà parlé mais c'est sûr que ça va arriver on va avoir un petit truc en plus donc en dessous de GPU ça s'afficherait comme ça donc du NPU qui va nous permettre de dire comment l'IA est gérée actuellement par les CPU ou les GPU je pense je sais pas comment ça va se passer je sais pas comment ils vont faire leur sauce mais l'idée elle est là donc ça va arriver petit à petit et on va le voir sortir très prochainement je pense sur Windows 11 je t'avoue est-ce qu'ils ont parlé de Windows 10 là-dessus ? Windows 10 c'est le passé c'est fou ouais mais je me pose quand même la question il y aura quand même des gens qui vont les utiliser sur Windows 10 donc je me suis quand même posé la question si ça va être que Windows 11 ou pas en tout cas l'affichage là c'est du Windows 11 c'est sûr je suis curieux de savoir si ça va arriver sur Windows 10 ou pas dites nous dans les commentaires si vous le sentez arriver sur Windows 10 ou pas moi je sens que ça pue alors on va parler aussi d'un truc cette news là j'aurais pu la mettre dans les news insolites mais le 14900K qui pourrait avoir un support officiel du délid tu sais ce que c'est le délid ? oui c'est enlevé la petite plaque en ferraille sur le proco et donc ça forcément vous vous doutez que quand vous faites ça c'est pas soutenu par la garantie mais là Intel doit savoir que ça chauffe tellement qu'ils vont soutenir le projet quoi non mais c'est incroyable ça veut dire qu'ils vont te donner le petit truc pour le délid au cas où ? non 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 en gros ça voudrait dire que alors c'est pas certain ça reste une rumeur pour l'instant mais ça voudrait dire que Intel serait possiblement d'accord de laisser les gens délident le CPU et que s'il a été délid de le prendre en garantie quand même alors moi ça soulève deux choses première chose et pourquoi vous le faites pas avec les autres CPU dans ce cas là ? voilà parce qu'ils vont perdre l'argent ils vont perdre l'argent quoi ? tout le monde ne délite pas les CPU non plus ce que je veux dire c'est ça c'est que et ce CPU j'entends que le KS je l'ai dit il s'adapte il est prévu que pour littéralement 400 personnes dans le monde dont je fais partie ça veut dire mettre de l'azote liquide dessus donc en soi je peux concevoir le concept tu vois de ce CPU à cette initiative mais pour les autres qui vont l'acheter il va servir à rien mais là on est quand même sur un truc de s'ils sont capables de le prendre pour un 14900KS pourquoi ils ne le prennent pas sur d'autres CPU au final on peut se poser la question c'est quand même fort de café que là ils l'acceptent et que sur les autres ils ne l'acceptent pas parce que ça n'empêche pas que ce ne sera quand même pas tout le monde et n'importe qui qui va le délid tu vois ces CPU là donc au final si on délid un 14900K pourquoi ils ne passent pas en garantie ? en température concrètement ça monte à combien ça ? ça monte à tous les AIO quasiment aucun AIO ne le tiendra à moins de 100 degrés en tout en run complet c'est à dire en run pour ce que ce CPU est prévu de faire ce qui veut dire du rendu des trucs violents aucun AIO ou quasiment aucun AIO on va jouer au 98% des AIO ne tiendront pas ce CPU en dessous de 100 degrés et ceux qui le tiendront en dessous de 100 degrés ils le tiendront à pleine charge à 98-99 degrés incroyable 100 degrés tu fous le feu moi j'aurais peur de foutre le feu à la maison non ils sont prévus pour ça et en plus je suis quasiment certain que le TJ Maxx de CPU sera augmenté donc le TJ Maxx pour ceux qui posent la question c'est le moment où le CPU va couper il va être augmenté automatiquement dans les CM et il va prendre 110 ou 115 degrés c'est énorme pour un proko mais oui mais ils sont prévus pour ça ces CPU mais le truc c'est une dinguerie en termes de chauffe il faut arrêter et en termes de watts consommation oh 400 watts de pic on a vu oh oh à un moment il faut arrêter on en parlait avec Pax ouais mais nous on a des CPU qui consomment 1000 watts les XE oui mais c'était pas le même CPU le CPU il était deux fois plus gros derrière c'était de la version professionnelle ils avaient été prévus pour ça ils refroidissent c'est là où il faut aller le truc c'est que quand je fais d'ailleurs j'ai un short là dessus ou un TikTok vous pouvez aller le chercher quand je consomme 1000 watts je suis pas à 100 enfin j'arrive au 100 degrés mais je consomme 1000 watts pas 400 c'est trop c'est trop t'imagines juste un progo comme ça 400 watts plus une carte graphique à 600 watts 1000 watts un radiateur bon après faire chauffer les deux en même temps c'est quasiment improbable hormis dans des configs prévues à cet effet c'est à dire dans du gros rendu mais encore une fois c'est une utilisation qui est professionnelle ça ne concerne plus les CPU là ça ne concerne plus les cartes graphiques qu'on connait 1000 watts il te ferait une ligne de 1500 pour être à l'aise non bah 1200 ouais pour être sûr de passer un peu d'RGB ta carte mère parce que c'est des pics de conso donc c'est jamais pareil oui c'est trop pic mais la 4090 au mieux de ce que j'ai réussi à la faire piquer moi c'est 560 watts de conso j'ai jamais réussi à les piquer plus tu vois déjà beaucoup c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal pour ceux qui se posent la question les gars 560 watts ça peut se faire sur ce double éternel 14900KS donc on a un prix il serait à 752 euros ça aussi ça fait mal en termes de prix merci quand tu vois la différence 752 euros pour un CPU qui ne rappellera quasiment rien par rapport à un 14900K je rappelle en termes de performance tu vas gagner 1 ou 2% en jeu si tu les gagnes ça sera toujours moins bon qu'un 7800X3D au global 6 GHz quand même ça sera ça je suis quand même impatient de voir un jour un processeur à 10 GHz ça arrivera un jour peut-être c'est pas tout de suite c'est encore la guerre pour savoir qui arrivera aux 10 GHz en azote liquide ou en hélium alors crois-moi que c'est pas encore pour demain la veille que tu verras des 10 GHz en physique ah non c'est pas demain mais j'espère que je serai pas mort avant que je verrai ça moi aussi j'aimerais bien overclocker des CPU à 12 ou 13 bon les Mac GL alors celle-là je vous en ai parlé dans tous les sens la A750 la A850 la A650 je vous ai dit vous avez avec la norme PCE 3.0 et maintenant la nouvelle norme la PCE 3.1 le PCE Gen 5 et tout le tralala et bien ça y est il nous sort des aliments plus grosses de la gamme alors avant on avait des 1000 12 et 1350 de souvenirs qui étaient plus haut de gamme chez Messi mais là ce sera dans la gamme gold classique donc je m'attends à des alimentations 1000 watts et 1200 watts je pense pour la 1000 watts à moins de 150 euros donc à 130 ou 140 euros avec toute ce qu'elle propose franchement c'est très 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 bien avec les dernières normes et tout pour des 1000 et 1200 watts c'est vraiment bien avec la montée de la dépense d'électricité d'un ordinateur c'est obligé que les aliments ils montent en wattage c'est la suite logique de toute manière de toute façon dans un PC haut de gamme je l'ai toujours dit alors il y en a qui vont être là non ça sert à rien de prendre je l'ai toujours dit et revoyez la vidéo que j'ai fait dédiée sur les aliments elle est très longue mais je pense difficilement faire plus complet sur une 1000 watts c'est plus intéressant de toute manière de prendre une 1000 watts si vous en consommez 500 que si vous prenez une 850 watts et que vous en consommez 500 donc dans tous les cas c'est plus intéressant d'avoir une 1000 watts s'il y a une différence de 15 euros entre la 850 et la 1000 watts prends ta 1000 watts elle sera de toute façon rentable sur le long terme tu permettras un upgrade plus facile de tes composants dans le temps quoique on va voir un truc à la fin du Técactu qui me vénère déjà alors ça aussi je vais passer rapidement mais Intel qui pense talonner tes SMC tu connais tes SMC Paolo je pense tes SMC qui fabriquent la plupart de toutes les puces ultra complètes tu sais dans tout ce qui fonderie dans une globalité on va dire des puces ultra pas haut de gamme mais à la pointe de la technologie si tu te préfères il n'y a pas beaucoup d'usines de puces dans le monde il y a tes SMC pour le coup si il y en a il y en a mais aussi poussées non il y en a encore alors c'est là où on arrive c'est toujours pareil les autres elles sont moins mises en avant et on y commande moins parce qu'on n'a plus l'intérêt en termes de consommation de machin de trucs c'est plus intéressant mais justement Intel qui est un fondeur parce que c'est là où c'est rigolo mais AMD ne font pas leur puce Nvidia ne font pas leur puce enfin demain TSMC il ferme il y en a un qui va rigoler TSMC c'est pas eux qui avaient paralysé un peu toute l'industrie quand ils ont fermé pour les confinements ah bah si forcément c'est eux il n'y a pas eu que ça il y a eu le fait qu'ils n'avaient plus d'eau etc c'est simple actuellement en fondeur ultra à la pointe t'en as trois t'as CSMC Samsung et Intel ça c'est les trois à la pointe actuelles alors il doit sûrement en avoir un ou deux vous allez me dire non il y a machin oui d'accord et machin il a 0,05% des productions de plus peut-être mais ce que je veux dire à la pointe pointe des gros et des connus c'est ça le truc c'est que dans toute cette histoire en plus de ça t'as qu'une seule entreprise qui fournit toutes ces usines pour la lithographie en gravure c'est ASML qui est basé aux Pays-Bas donc ces deux boîtes là un jour elles ont un souci actuellement on retourne à l'âge de pierre les gars ça veut dire que les feux rouges il y aura un mec avec un panneau qui fera un verre rouge parce que le jour où ça tombe ça va faire tout drôle et c'est là où arrive Intel qui Intel revienne du longue traversée du désert parce que souvenez-vous du 14 plus 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 parce qu'ils étaient à mort sur leurs 10 nanomètres qu'ils voulaient absolument sortir on l'a entendu mais pendant 5 ans leurs 10 nanomètres qui au final on l'a à peine vu et à peine entendu et ils se sont accélérés justement dans le process de fabrication et tu verras que c'est pas improbable qu'in fine je verrais bien du NVIDIA fabriqué par du Intel alors là ce serait incroyable par contre on va se poser quand même énormément de questions du côté de NVIDIA ça va être de tout ce qui va être espionnage d'un industriel etc parce que Intel étant un concurrent maintenant direct d'un point de vue GPU est-ce que NVIDIA va un jour vouloir fabriquer ses puces chez Intel et est-ce que AMD va vouloir fabriquer ses CPU chez Intel je pense pas ça va être compliqué quand même l'histoire mais c'est bizarre c'est bizarre qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui se lancent dans le truc là tu sais le budget d'une machine comme ça je crois non tu veux pas savoir je veux pas savoir mais c'est bizarre qu'il n'y a pas des autres sociétés qui ont dit tiens on va ouvrir des machines à faire de la puce on parle d'industrie qui actuellement coûte même à monter en termes d'usines plusieurs milliards ensuite à l'équiper plusieurs milliards et ensuite pour lancer une production sur plusieurs années donc hormis des états ultra puissants et des sociétés comme ces sociétés là personne n'est capable de le faire maintenant on pourrait se dire NVIDIA demain ils se lancent dans la fabrication de puces let's go en soi vas-y lance-toi il faudrait que demain c'est pas improbable que ça se passe je peux que leur souhaiter ça même parce que je pense que fabrique Intel par exemple eux ils sont tranquilles ça veut dire que demain TSMC vient à tomber eux ils auront toujours leur CPU ils auront toujours leur carte graphique il n'y a pas Apple qui fabrique ses puces aussi maintenant ? non Apple TSMC ah oui d'accord autant pour moi demain TSMC il ferme ça va faire tout drôle non mais c'est pas on rigole mais c'est pas rigolo du tout tu vois et derrière il y aurait un fondeur qui essayerait de rattraper ça c'est du côté chinois mais j'ai pas besoin de vous faire de dessin que je ne pense pas que la Chine va être très copain avec tout ce qu'on leur a fait comme restriction pour qu'ils nous donnent accès à ces technos s'il n'y a jamais un problème si les chinois ont envie de faire quelque chose ils le feront je ne me fais pas de soucis pour eux c'est pour ça qu'eux ils bossent derrière c'est pour ça que hier la semaine dernière on a parlé des MTTS tu sais les nouvelles cartes chinoises etc parce que ça aussi ça va se développer ça se développe via ces usines là et bon actuellement TSMC même s'ils sont en train de vouloir mettre un truc en Europe et de faire un truc aux Etats-Unis c'est toujours pas sorti de terre on parle de 3-4 ans de mise en place de l'exploitation ça voudrait dire qu'Obamo là c'est pas en place avant 2027-2028 minimum si les astres s'alignent que il n'y a pas de retard que tout va bien que voilà et là dessus je reviens toujours à ce que je dis à chaque fois mais Taïwan bon courage parce que ce serait une guerre incroyable mais demain Taïwan en face t'as des porte-avions chinois et américains qui se font salut tous les matins et je vous le dis pas de malheur pas de malheur après voilà je veux pas être à l'oiseau de mauvaise augure mais quand tu vois la guerre en Russie-Ukraine ou ce qui se passe ailleurs moi la guerre qui me fait le plus peur actuellement c'est celle-là qui se déclenche parce que là je vous le dis dans les commentaires c'est une guerre mondiale instantanée parce que tout le monde a besoin de TSMC c'est mondial c'est pas que les entreprises les états pour qu'on fabrique et qu'on ait les technologies et tout on en a besoin de TSMC si TSMC n'existe plus sauvez-vous je te donne raison mais j'ai pas envie que ça arrive donc on va changer le sujet c'est moi pour une fois c'est moi qui change le sujet allez non mais voilà donc en tout cas j'espère qu'Intel derrière va être dans la concurrence rapide parce que j'ai des sources qui m'ont dit que ça accélère très vite chez Intel actuellement justement mais tant mieux ça veut dire qu'on va vraiment avoir quelque chose on devrait même avoir un leadership par la suite chez Intel parce qu'ils sont en train d'accélérer en termes de finesse de gravure même plus vite que chez TSMC donc je suis vraiment curieux de voir où ils vont arriver et je peux que souhaiter ça à Intel et vous allez voir qu'Intel ils vont aussi bumper en termes de finances c'est sûr en termes global ça va aussi dire qu'ils vont augmenter en termes de capital parce que forcément vu que Nvidia s'ils veulent fabriquer des puces ils vont peut-être aller chez Intel ce que TSMC prend de chez Nvidia c'est Intel qui va le récupérer donc tout ça ça promet des années incroyables pour Intel et en termes de recherche et développement ils auront plus de budget ils sont en train d'investir dans quelque chose qui est ouf enchaînons avec les conférences qui s'enchaîneront le GTC de Nvidia qui devrait arriver en mars le 18 mars qui va nous parler d'IA le jour de mon anniversaire ah bah voilà là ça va vraiment parler IA brut etc ça va parler plus pro etc je m'attends pas à une grande annonce de GPU ça va être du servering etc mais bon si vous voulez suivre vous savez que c'est le 18 mars et derrière vous savez qu'en 2014 on avait un titan peut-être qu'on aura un titan l'Adal of Life ça va savoir ça m'étonnerait mais pourquoi pas et derrière on a le discours d'ouverture qui sera par donc Lisa Sue au Computex donc qui est daté du 3 juin donc vous savez que le 3 juin on a possiblement des Ryzen 9000 probable on aura peut-être on entendra peut-être parler des RX 8000 ou tout autre nom mais en tout cas la conférence pourrait être là et ça pourrait tomber là c'est pas improbable et je vous rappelle qu'on nous parlait des nouveaux Ryzen possiblement entre avril et juin et ça pourrait coller si ça colle ou alors vraiment tout début juillet avec la sortie des CPU s'ils sont prêts ça pourrait coller en tout cas dans des lancements AMD AMD c'est pas la première fois qu'ils lanceraient des CPU en juillet la Géreux la Géreux alors j'en ai vu arriver en France il y en avait sur Amazon il n'y a pas longtemps bon elle a réaugmenté de prix mais je l'ai vu popper à 617 euros c'est pas cher donc ça reste quand même à mon sens un peu trop cher un peu trop pour toi ouais ce GPU devrait plus se trouver à 580 580 t'es quasiment 100 balles en dessous de la Katni 70 Super t'as moins de techno mais t'es équivalent en termes de perf t'as 16Go de VRAM l'autre elle en a 12 donc là t'as un réel intérêt de passer la 7900G là pour l'instant t'es encore à mon sens 30 ou 40 euros trop cher t'as combien de VRAM là-dedans ? 16Go 16 c'est bien c'est très bien pas en dessous non c'est très bien c'est pour ça la Katni 70 Super elle est plus limitée par ses 12 on en revient ils sont complètement fous d'avoir fait la Katni 70 Super avec 12Go de VRAM mais 16 bordel vous êtes pas à 4Go près en tout cas elle arrive petit à petit et on devrait l'avoir en France d'ici très très peu de temps à mon sens justement parler des Ryzen 9000 tu vois ça me permet quasiment d'enchaîner Ryzen 9000 qui pourrait avoir 40% de performance en plus par rapport au 7950X ce qui actuellement parce qu'on a pas de rumeurs de performance d'Intel et les peu qu'on avait eu jusque là étaient pas fameuses fameuses on nous parlait pas de performance de plus de 10% si c'est le cas les N5 vont littéralement enterrer Intel je vous l'annonce avance parce que si on même on place le 7950X plus 40% le 13900K ou le 14900K il saute dessus au revoir de toute façon ça a toujours été ça un coup Ryzen ils sont au dessus d'Intel un coup c'est Intel qui reprend le dessus après c'est les autres qui reprennent ouais alors attends cette génération de CPU je la vois arriver comme je la vois déjà je lis déjà le truc on va d'abord nous sortir les CPU comme ça regardez ils sont incroyables version X pendant 3-4 mois et puis dans la fin de l'année on va de sortir tu sais quand toutes les cartes graphiques vont sortir parce que ce sera pile le bon moment pour les lancer en mode ah en fait vous avez vu on a fait des X3D genre les X3D ils ne pouvaient pas les sortir en même temps en juin-juillet c'était pas probable ils ne savaient pas ils n'étaient pas au courant que les X3D allaient exister donc là le meilleur CPU pour le gaming que sera le 9950X par exemple ah bah ce sera le 9950X3D maintenant et tous ceux qui auront acheté des CPU parce que ça encore une fois j'insiste et moi ça m'énerve de ce marketing c'est juste une histoire de les gens qui ne regardent pas qui ne sont pas dans la tech je vous vois arriver en commentaire ouais t'es juste écrit nan 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 non c'est juste que vous vous savez qu'il faut pas les acheter tout de suite et les gens qui ne savent pas soit 90% des gens qui achètent ils vont acheter et qu'est-ce qui va se passer ils vont se rendre compte que ah bah on a des X3D 3 mois plus tard est-ce que vous vous rendez quand même compte que c'est incroyable la situation et que ça devrait pas exister arrête de crier euh il va que crier le monsieur là non mais t'es d'accord que c'est improbable d'un point de vue d'un point de vue d'un consommateur non averti toi en plus comme tu disais tu parles avec des gens aussi de temps en temps des gens qui te demandent de faire une config ou autre que tu ne connais pas enfin que tu connais qui ne connaissent pas je veux dire est-ce que tu trouves ça normal non pas du tout mais c'est leur game qu'est-ce que tu veux je sais pas ils font des tonnes d'argent avec leur processeur alors ils se permettent des choses qu'ils ne devraient pas se permettre en temps normal et le pire c'est qu'il y a des gens dans les commentaires qui valident quand même ce qu'ils font c'est ça qui m'énerve tu vois c'est tranquille ils sont gentils fais leur un bisou non mais excuse-moi genre tu sais et je vous le redis et là je suis le premier alors oh incroyable il y en a ils vont se dire mon dieu seigneur le pro intel il est tout premier il savait que j'étais en mode quand les ryzen 5000 sont sortis j'ai dit ils sont en train de marcher à pieds joints sur les intel j'étais là en mode les 5000 ils vont être incroyables et j'ai poussé les 5000 au plus haut possible on a fait des vidéos avec Mickaël j'avais mon drapeau AMD derrière dans mes vidéos et là vous venez maintenant le pro intel et ben je vais vous choquer les gars mais si les 9000 ils sont aussi incroyables et qu'ils annoncent 40% de performance hormis le côté marketing intel vont se faire marcher dessus ça va aussi redynamiser le marché et qu'est-ce que je vais être content de pouvoir si 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 ils abusent pas sur les prix parce que bon on la voit arriver l'histoire si les prix sont corrects de pouvoir remettre des CPU AMD à toutes les sauces parce que si demain vous remettez un 7800X plus 40% le i5 qui était parce que maintenant c'est le i5 qui est en face finalement de ces CPU là il va se faire écraser de ouf un 13600K ou un 14600K le 7800X sera un chouïa au-dessus avec 40% et s'il est meilleur en gaming pompe l'up tout ça pour vous dire que je vais être très animé sur les CPU les prochains mois c'est sûr que ça me dynamise déjà mais que j'espère qu'ils vont pas nous faire des dingueries en mode on vous sort des X3D oh moi je m'en souviens le 7950 X3D le meilleur CPU pour le gaming bah ouais c'est connu enfin le meilleur CPU pour le gaming il a 16 coeurs enfin c'est bien entendu c'est utile à tout le monde d'avoir 16 coeurs pour aller faire du Fortnite c'est connu non mais il devrait mettre une Astérix à la fin tu sais le meilleur GPU pour le gaming Astérix pendant 3 mois en parenthèse et en petite ligne ou alors c'est ça pour vraiment prendre les gens jusqu'au maximum pour des débiles tu vois jusqu'au X3D genre comme ça c'est sûr et certain tu vois non mais c'est quand même une dinguerie quoi en plus 16 coeurs dans le jeu ça sert à rien à rien du tout ça sert à rien vous savez que moi j'ai le plus utilité d'avoir plusieurs coeurs c'est quand je fais de la musique moi par exemple que j'utilise X je sais pas combien de logiciels différents c'est une utilisation mais en jeu en jeu un Celeron 4 coeurs ça tourne Celeron peut-être pas faut pas forcer mais tu prends j'aimais bien les Pentium non maintenant faut quand même laisser à César ce qui est à César un jeu même plus 4 coeurs maintenant on tend vers du 6-8 c'est bien 6 c'est très bien même 8 maintenant c'est mieux donc voilà mais 16 faut pas forcer allez on va arriver dans les 3 sujets qui m'animent puisqu'on en a fait un on va faire le deuxième les RTX 50 avec un nouveau connecteur d'alimentation PCIe 6.0 les trucs qui boule là bah non ça serait un nouveau donc il y aurait plus les PCIe Gen 5 on aurait des PCIe Gen 6 sur les nouvelles cartes graphiques Nvidia donc tu sais attends 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 je sais où tu vas arriver attends je vais énerver en avance parce que moi ça va m'énerver ça veut dire que là on vient d'acheter des alimentations j'ai fait une vidéo avec le PCIe Gen 5 c'est incroyable les alimentations ça change tous les 15 ans et là Nvidia ils nous sortent un nouveau PCIe Gen 6 sérieux vas-y vas-y lâche toi donne tout ce que t'as vas-y montre moi le côté obscur des jeux géants non mais j'espère ou alors je sais pas peut-être tu vois peut-être que peut-être que j'en sais rien peut-être que genre Nvidia rachetait 6 Sonic tu vois ils ont peut-être racheté FSP bah oui ça ils peuvent oui ça c'est sûr mais ils ont peut-être acheté FSP 6 Sonic les plus gros constructeurs d'alimentation ils sont là allez let's go les gars maintenant à chaque carte graphique on change les connecteurs tu vois on m'aurait dit ça il y a octobre novembre je t'aurais dit là on est fin février c'est déjà plus la même chose que et alors ça on me le sort donc le connecteur voici une photo du 6 en mai ou en mai juin juillet c'est bon hein attendez-vous à voir ce connecteur là il y a intérêt que ce connecteur soit compatible avec le PCIe Gen 5 classique qu'ils ont mis sur les nouvelles aliments ou alors il y a intérêt qu'il y ait un truc et que ce soit Nvidia qui le prenne en charge qu'on soit pas obligé de payer 30 balles un câble en plus qui doit se connecter sur nos aliments pour qu'on puisse le mettre sur la TX 3.0 parce que Nvidia ils se rendent compte enfin que oh bah il y a pas 10 câbles qui ont fondu sur le monde je sais que j'ai la barbe rose mais t'as trop cru au bisounours non mais t'auras le câble la petite rallonge pour changer c'est tout puis revendrons des aliments avec le nouveau connecteur et puis c'est comme ça et puis c'est tout et puis on craquera tout notre argent ouais enfin à un moment faut juste arrêter de forcer quoi et là la question il va brûler celui-là celui-là ? bah je sais pas c'est un nouveau connecteur donc faut que je m'attende à quoi tu vois l'autre l'autre il brûlait celui-là il explose qu'est-ce qui va se passer parce que alors si tu lis bien l'article jusqu'au bout enfin si ce PCI devrait permettre une plus grosse puissance il se murmure que la 5090 pourrait consommer à elle 600 watts tout seul les cartes haut de gamme pourrait elle monter jusqu'à 450 watts donc je vous le disais avant que la 5090 moi j'ai du mal à la faire piquer à la 4090 à 560 watts dans des conditions bien 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 spécifiques mais t'arrives à le faire t'arrives à lui faire consommer 560 watts quand le GPU le veut et le peut là ça veut dire qu'on pourra les consommer encore plus que ça et ça veut dire que le connecteur il va chercher quoi 600 700 800 watts je t'ai dit ça un 14900KS 1000 watts à radiateur allez c'est parti on se chauffe je suis impatient de pouvoir refaire une vidéo à la place de mettre 5090 et remplacer tous les mots 5090 par radiateur je vais recommencer comme j'avais fait avec les 4090 ça avait bien plu apparemment c'est une dinguerie ils se sont peut-être rendus compte quand même c'est peut-être une façon pour Nvidia de se rendre compte que le connecteur qu'on avait mis avant n'était pas si terrible que ça c'est une façon de dire on a fait un peu de la merde c'est surtout Intel n'en veut pas ce connecteur pour l'instant le PCIe Gen 5 ils ne veulent pas en entendre parler AMD ils ont fait pareil tant qu'il n'est pas fiable on n'en veut pas et là ils nous sortent déjà un PCIe Gen 6 et d'ailleurs ce coup-ci vous comptez le faire passer tout de suite par les normes j'espère on gagne le temps parce qu'on ne va pas faire comme les RTX 3000 où on sort juste un connecteur machin et puis ensuite tout ce que je vois là depuis les 3000 et alors là si c'est vraiment ça et que ça nous fait rechanger les alims mais les gens ils vont craquer les gens qui sont dans la tech comme moi là ils vont craquer ils vont se dire mais attends on vient d'investir 200 balles dans une alim alors qu'avant ils avaient des alims excuse moi mais ils avaient déjà des alims 1200 watts de ouf et là ils ont racheté une alimentation de 1200 watts ils ont remis craquer un billet de 200 balles pour mettre un billet un beau truc tu vois dans leur config parce qu'ils ont une 4090 et demain on va leur dire ah bah non désolé mais l'alimentation on leur a fait 2 ans oh mec la garantie la garantie de ton alim elle est 10 ans la garantie pas la durée de vie la garantie pourquoi il n'y a pas ça fait pas d'illustre que c'est normé et que tu branches à la place de pencher tes pins sous la carte graphique tu branches tes pins dans la carte mère le PCI Express s'occupe d'alimenter c'est ce qui va se faire là c'est ce que Asus est en train de développer avec MSI et tout le tralala mais le temps que ça se mette complètement en place parce que là c'est bien ton histoire mais t'oublies un facteur assez problématique les boîtiers parce que c'est bien actuellement c'est normé techniquement parlant l'ATX est normé sur les cartes mères mais là vu que ça va être des nouveaux formats de cartes mères il va falloir avoir de nouveaux boîtiers et alors je te laisse même pas imaginer le moment où il va falloir expliquer aux gens qui auront acheté une carte mère qui sera ATX quelque chose point machin qui aura les connecteurs au dos avec qui qu'il va falloir acheter le bon boîtier parce que si t'achètes le boîtier de l'année dernière qui va pas passer ou que tu pourras pas monter ta carte mère et qu'il va falloir passer des coups de Dremel dedans non mais faut se rendre compte des dingueries où on va arriver je sais pas si vous parce que c'est bien la solution elle est magique oh bah oui ne vous inquiétez pas on va faire des cartes mères dédiées un boîtier dédié ouais c'est bien un boîtier c'est cool donc on en revient à ce que je disais la semaine dernière pour moi toute l'informatique qu'il y a en ce moment à un moment ça va dégager ça va swapper et il y aura quelque chose de nouveau c'est sûr que faire de l'information et du test j'ai encore de belles années de Youtube c'est sûr et certain que je vais encore passer des TKQ à m'énerver c'est sûr entre les normes des connecteurs les Windows qui vont arriver avec IA qui vont rendre obsolète vos PC vous attachez pas à votre matériel les gars ne vous attachez pas ça va changer dans pas longtemps et le pire c'est que tu pourras le revendre des cacahuètes mais le pire c'est ça ou alors il faudra trouver des utilités à tous les PC de l'époque voilà une 4090 elle sera pas au rébut tout de suite ça a le don de m'énerver le truc qu'on ne touche qu'une fois tous les 10 ans c'est les alimes même ça maintenant ils vont réussir à nous faire marketing pour changer parce que venez pas me dire maintenant qu'avec tout ce qui se sont buté latement Nvidia ils pouvaient pas soit nous refaire un connecteur fiable des PCIe Gen 5 qui soient compatibles ou alors dans ces cas là on dit bon on a merdé voilà on ressort des PCIe enfin des 8 pins parce que derrière la marge qu'ils ont ne vient pas me dire parce que oui ah oui mais ils font des économies sur le PCB il y a moins de cuivre il y a moins de connecteur sur les 70% de marge qu'ils font c'est pas ça qui va leur coûter si cher arrête de crier dans la petite boîte j'abuse c'est pas 70 c'est 60 65% sérieux quoi tant que vous continuerez d'acheter des inepties à des prix de ouf ils continueront de nous faire de la merde à des prix ineptiels je sais pas si ça existe mais ça se conjugue ineptiels non mais c'est parce que les gens achètent qu'ils se permettent de faire ça si les consommateurs entre eux ils se disent non mais on n'achète pas c'est trop cher ils vont revoir je leur donne le problème c'est que c'est mondial tu vois si c'est un producteur français pourquoi pas on pourrait avoir un impact mais là si c'est pas nous qui allons l'acheter t'inquiète ce sera les américains ou les machins ou les ceci et derrière je reviendrai pas sur oh vous inquiétez pas j'ai fait une vidéo dessus au moins grand gourou de la tech et vous dit c'est parce que vous connectez mal vos GPU que ça prend feu bien sûr ouais mais j'ai juste envie de te dire wesh quoi c'est une dinguerie qu'est-ce que tu veux que je te dise à partir de là ok bah c'est bien et ça continuera et bah tant mieux je vous le dis ça me déprime et de faire ça de voir ça à la blase quoi et attends parce que le dernier il est encore plus fort vas-y vas-y prépare toi parce que alors là AMD dans leur grande sagesse pour vous montrer qu'AMD c'est pas mère Teresa comme quoi quand j'ai envie de taper sur un ou que j'ai envie de taper sur l'autre je suis capable aussi hein c'est qu'AMD c'est pas la croix rouge ils sont pas là pour faire le bien autour d'eux quoi ils ont sorti donc la 6750 GRE donc c'est la Golden Rabbit tu sais qui est sortie en Chine et ils ont pas sorti la 7600 XT qui est un peu moins performante machin etc ils ont sorti toute cette 6750 XT pour dégager toutes les puces qui traînent en gros tu vois il faut vendre toutes les puces qu'ils ont en stock voilà le marché chinois cadeau ok du coup qu'est-ce qu'ils font les revendeurs ils achètent machin et les marques les revendeurs ou autres ils font des baisses de prix de ouf de façon à ce que ça se vende comme des petits pains à tel point que quand tu vois le prix d'une 6750 GRE même moi j'ai envie d'en avoir une tu vois pour te donner le prix à laquelle ça se vend c'est ultra intéressant la 6750 GRE 12 gigas à 289 dollars c'est du bonheur elle roule sur le monde parce que derrière t'as aucun GPU qui a cette performance là pour ce tarif là donc voilà problème réglé et ben là AMD qui sort ah bah si c'est comme ça nous on a mis des prix réglementés du PDSF alors si on arrive à ça je vous dis ça aussi c'est dinguerie dans le monde parce que s'ils se permettent de faire ça en Chine et que ça passe ça veut dire que demain ils peuvent se permettre de le faire où ils veulent ils sont dit ah bah ouais mais si vous le vendez moins cher que le prix d'origine que nous on a fixé on va vous balancer des amendes ça existe en vrai ça bah plus précisément pour les premiers deuxième et troisième cas une amende de 500 yuan par carte sera imposée sur un quatrième cas une identifiée d'une amende de 1000 yuan sera appliquée par des fabricants de la marque AIB sera tenu d'arrêter directement les ventes voilà attention ça ça va pas impacter le consommateur d'accord ça va impacter les fabricants et les AIB mais là Paolo j'ai envie de te dire un truc quand c'était la pénurie de cartes graphiques tout le monde nous a expliqué qu'il était impossible de limiter les prix de vente de ces cartes graphiques chez les mêmes AIB que c'était impossible de faire des trucs et des machins et des ceci et des... enfin tout ce que tu veux parce que les cartes elles se vendent donc c'est trop compliqué oui alors ça c'est bizarre mais quand les cartes elles se vendent plus cher que ce qui est prévu pas de possibilité de mettre des amendes et des machins et des ceci il y en a pas probable par contre du moment où le GPU ils se vendent moins cher et qu'il y a des gens qui rentrent plus trop dans leurs frais alors là bizarrement on arrive à mettre des amendes quoi mais c'est incroyable l'histoire le monde il part en coulis le monde il part en coulis pas sur chaque emploi après voilà 289 dollars c'est vraiment intéressant oui non mais ça non mais reviens pas là dessus je m'en fiche moi ce qui me rend dingue c'est qu'on est quand même sur un truc où AMD ils vont se permettre alors je sais pas si ça va passer mais en tout cas ils y réfléchissent déjà ça veut dire que là ils sont en train de se permettre littéralement de pouvoir coller des amendes aux AIB alors que quand c'était beaucoup trop cher là par contre il n'y avait aucun problème donc on nous a expliqué que ce que faisait Apple il pourrait le faire dans l'autre sens il pourrait le faire dans l'autre sens aussi non mais on en avait parlé à l'époque on en avait parlé avec Indidia AMD machin tu sais quand les prix ils explosaient pourquoi ils font pas comme du Apple où ils fixent des prix par région par pays c'est fixé tu peux pas dépasser ces machins c'est comme ça oui mais non vous comprenez parce que derrière c'est pas nous qui les vendons c'est Asus et là par contre c'est pas un problème là ça se vend moins cher alors là on arrive là quand le consommateur lui il peut y gagner là par contre ah là on va mettre des amendes non mais hé sérieux en fait c'est toujours ça va toujours que dans un sens c'est unilatéral le truc ça va jamais dans l'autre mais ça ira toujours que dans un sens ah bah bien sûr mon pauvre Jixio on a pas fini de t'entendre gueuler moi j'adore quand tu gueules comme ça que t'es pas content un Jixio pas content c'est pas un Jixio ah je t'ai dit je resterai un des derniers Mohicans en mode ça m'énerve mais ça m'énerve vraiment et je comprends pas et je vous ai dit j'en ai vu des choses et d'autres toutes celles qui portent la frange à la quête mosse ça m'énerve je peux même être là en mode le rouge à lèvres c'est fini maintenant c'est le gloss et croyez moins que aussi longtemps que je continuerai YouTube aussi longtemps que vous me verrez râler et croyez pas que ça me sert et c'est pour ça qu'on t'aime c'est parce que au moins toi t'es franc attends parce que je vois arriver les commentaires et je les pré-shot tu verras que si les Ryzen 9000 sont incroyables et que je mets en avant les Ryzen 9000 je serai le plus grand vendeur d'AMD en mode oh chiquio toute manière elle a toujours été sponso et vendu pas AMD et ça recommence on est du côté des meilleurs moi je suis du côté de votre portefeuille surtout en vrai c'est bon ce que tu viens de dire on finira sur ces bons mots bon dans tous les cas les gars n'oubliez pas que dans la description il y a le lien de la chaîne enfin de la chaîne du coup YouTube de Paolo je vais la rajouter et je vous mettrai aussi l'Instagram pensez à vous abonner si vous avez aimé encore une fois le Tech Actu avec Paolo n'hésitez pas à nous le faire savoir Paolo aime ça donc il y a de fortes chances qu'il revienne à d'autres moments j'aime bien déblatérer avec toi voilà et on a d'autres projets ensemble on va parler prochainement d'un 8700G je vous en dis pas plus mais vous allez voir ça faut qu'on la fasse la vidéo absolument on va revenir sur plein de projets aussi avec Paolo c'est plutôt cool en tout cas j'espère que ça vous a plu Paolo merci de m'avoir donné la réplique des bisous des bisous on se retrouve pour une prochaine vidéo c'était JQO à la prochaine des bisous ciao ciao